Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous le voyez juste en dessous de moi, on retrouve plein de produits de chez Razer. Dans cette vidéo, on va parler de Razer. Je vais vous présenter un peu les derniers produits qui sont sortis chez Razer. Et je vais aussi vous donner un avis sur les produits Razer, ce que j'en pense, ce qu'il en est en termes de qualité, en termes d'innovation, en termes de fonctionnalité et en termes de prix et surtout de rapport qualité-prix selon moi. Et on va voir tout ça ensemble. Alors dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Est-ce que ça vous plaît sur Razer, mais est-ce que vous voulez que je le fasse pour d'autres marques ? On pourrait peut-être le faire, je ne sais pas, sur Corsair, on pourrait le faire pour Logitech, on pourrait le faire pour Asus, MSI. Voilà, il y a plein de marques qui proposent des produits intéressants dans la tech. Et ça peut être intéressant que je vous présente un petit peu les nouveaux produits ou les produits qui se vendent le mieux. Et que je vous donne un avis, un petit déballage, que vous puissiez voir les produits sous tous les angles. Et que je vous dise si, selon moi, c'est intéressant ou non. Alors pour info, Razer, ils m'ont envoyé un petit peu les derniers produits qui sont sortis là récemment, donc les produits les plus récents. Donc il y a tous ceux que vous voyez là, mais je vais vous présenter quand même un autre produit que là, moi j'avais aussi dans mon stock. C'est un petit casque gamer que je trouve assez intéressant, donc je voulais le rajouter en gros là-dedans. Pour info, la vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai juste reçu les produits de la part de Razer. Pour en parler, il y a un clavier, vous voyez, celui-ci. C'est un nouveau clavier avec des touches en low profile, un petit peu comme le G915 de chez Logitech. Et je ne l'ai pas testé encore. En gros, je n'ai pas déballé le produit avant de faire la vidéo pour découvrir en même temps que vous le produit, pour vous donner mon ressenti, première utilisation, et puis que je puisse vous faire un retour, qu'il soit positif ou non, sur le produit. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous me mettez un petit commentaire si vous voulez qu'on fasse ça sur une autre marque. Et puis précisez-moi la marque, s'il y a une marque en particulier que vous voulez. Je ne sais pas si vous voulez que je teste tous les périphériques Asus ou les produits de chez Corsair. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse. Et puis en fonction de ce que vous me mettrez dans les commentaires, j'essaierai de vous faire des petites vidéos en plus, si je vois qu'il y a des marques qui vous intéressent en particulier. Alors du coup, nous allons commencer. Alors je vais vous présenter un petit peu tous les produits que j'ai reçus. On va changer de caméra, on va passer sur la caméra du dessus. Nous avons donc un clavier, un deck de contrôle de stream, et nous avons le souris. Et le petit produit bonus que je rajoute, vous voyez, c'est ce casque-là. Alors celui-là, du coup, je l'ai déjà testé, je l'utilise régulièrement. Pour moi, je vous le dis déjà, c'est un bon produit. Donc c'est pour ça que je l'ai rajouté pour que vous puissiez en entendre parler si jamais vous n'en avez jamais entendu parler. Alors, je vais d'abord vous parler des souris. Alors ici, nous avons la Razer Dessadeur Pro en V3. C'est un modèle ultra léger. La Dessadeur, elle est très connue. C'est un modèle vraiment qu'on a vu en plein de versions différentes chez Razer. C'est un best-seller. On peut un petit peu comparer ça, vous voyez, à la Logitech G502. Vous voyez, c'est la souris la plus vendue chez Logitech. Je pense que la Dessadeur, ça doit être la plus vendue chez Razer. C'est une souris qui va s'adapter vraiment à toutes les utilisations. Donc là, j'ai reçu un modèle en blanc, mais vous l'avez bien sûr dans d'autres coloris. Et là, pour celui-ci, c'est un modèle ultra léger, comme je vous ai dit. Donc un modèle de 64 grammes. Alors, on va le déballer juste après. Je vous montre une autre souris que j'ai reçue. Celle-ci, je l'avais découverte à la Gamescom en Allemagne quand j'y étais allé. Alors, ça se vend en deux produits. Vous pouvez prendre le petit dock en plus. Je vous explique. Vous avez une souris, donc la Basilisk V3 Pro, qui est donc une souris sans fil. Assez ergonomique en termes de forme, je trouve. Avec des boutons au niveau du pouce. Et ensuite, on a les boutons classiques. On a l'Infinite Scroll aussi au niveau de la molette. Ça, c'est plutôt cool. Vous appuyez sur un petit bouton à ce niveau-là. Et quand vous tournez, ça tourne non-stop. Et c'est quand vous réappuyez que vous avez les petits crans habituels. Donc ça, c'est cool. Mais, pour moi, le gros point fort de cette souris, c'est quand on la prend avec le dock. Le dock, en gros, c'est une sorte de dock aimanté. Tu viens ramener ta souris. Hop ! Elle se colle automatiquement via une sorte d'aimant qui doit être à l'intérieur. Et ça la recharge. Et ça, c'est cool parce que dès que tu as fini d'utiliser le soir quand tu vas te coucher, hop, tu la mets et tu es sûr que le lendemain, tu es full batterie. Autre produit qu'ils m'ont envoyé, on a donc le Stream Controller. Alors ça, c'est très particulier comme produit. Vous voyez ? Il y a écrit Powered by Loop Deck pour gérer ses applications, son stream, ses logiciels. Je vous avais déjà présenté ce produit sur ma chaîne. D'ailleurs, c'est très utilisé par exemple par des monteurs vidéo ou des streamers. Parce que c'est très pratique. Et je vous l'avais déjà présenté. Sauf que là, ils se sont associés avec Razer pour faire le Stream Controller. Et en gros, au niveau de la partie Hardware, il n'y a rien qui change. C'est tout comme un Loop Deck. Par contre, c'est tout la partie Software qui change. Et ça, c'est pour moi un point qui ne peut être que positif. Parce que c'était le seul point négatif pour moi de ce produit. C'était le logiciel pour configurer les changements de scène OBS, par exemple. Ou les actions dans un logiciel. C'était ça pour moi qui n'était pas parfait sur le Loop Deck. Donc, c'est cool. Ils ont gardé le meilleur du produit. Et j'espère qu'ils ont amélioré la partie Software. Donc, on va voir ça ensemble dans la vidéo. Le dernier produit, vous voyez, c'est celui-ci. C'est le Deathstalker V2 Pro. Avec des touches low profile. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais voilà, vous avez des touches qui sont avec une hauteur assez faible. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Notamment, le Logitech G915, un clavier que j'adore chez Logitech. Là, j'ai l'impression qu'on a un digne concurrent du G915. En tout cas, sur le papier, c'est l'impression que ça donne. C'est aussi un clavier sans fil, comme le G915. Et il est RGB pareil. Et on a aussi les technologies sans fil ultra courte latence de chez Razer. Donc, c'est plutôt bon sur le papier. Je vais déballer ça. Je vais vous donner mon ressenti. Ne serait-ce qu'au niveau des Switch, au niveau des touches. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Du coup, c'est parti. On unbox tout ça. On va commencer avec cette souris. Je l'avais déjà eu en main à la Gamescom. Et je vous avais fait un petit InstaReel. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je vous mets des petits contenus exclusifs là-bas. Des petites stories, des choses comme ça. Si vous voulez être au courant de ce qui va sortir sur la chaîne. Je vous en parle en général à l'avance sur le compte Instagram. Donc, nous avons cette souris. Et je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez. Mais moi, la forme me fait fortement penser à une Logitech G502. Et d'ailleurs, quand je l'avais prise en main, c'était exactement le même ressenti. Donc, c'est très agréable au niveau de la prise en main. Je vais vous montrer une autre souris que j'utilise à la fois dans mon coin. Le coin là où je tourne ma vidéo actuellement. Mais aussi là-bas dans le coin bureau. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez, c'est cette souris là qui est aussi une souris sans fil. Très agréable aussi en termes de prise en main. Et celle-ci, elle a aussi un petit dock. C'est juste que ce n'était pas aimanté à l'époque. Il y avait juste deux petits crans sur lesquels il fallait la placer. Vous voyez, à ce niveau là. Et c'est ce qui permettait de recharger. Donc, j'en ai deux là actuellement dans le setup. Je ne vous cache pas qu'il y a de fortes chances que celle-ci aille remplacer ma souris gaming dans le coin gaming. Alors du coup, voilà pour la souris. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte ? On a le petit dongle sans fil. Juste là. Et dans la petite boîte ici, on a le câble en USB type C. Pour moi, c'est vraiment le must ça maintenant. USB type C, s'ils nous mettent du micro USB sur des produits qui sortent aujourd'hui, ce n'est pas bon. Donc, c'est cool qu'ils aient choisi l'USB type C. Donc, voilà pour la souris. C'est déballé. Je vais vous déballer aussi le dock. Donc, ça s'appelle le Mouse Dock Pro. Et on déballe ça tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on retrouve le dock comme ça. Avec... Alors là, on va enlever la petite protection. Mais vous voyez, ce plastique là, c'est une sorte de plastique. Ça fait comme un revêtement en caoutchouc. Quand vous le placez, après ça ne bouge plus. Donc, vous voyez, on a beau le pousser, en fait, il va rester comme s'il était un peu collé à la table. Sauf qu'on peut le soulever. Mais quand on essaie de le pousser dans un sens, vous voyez, ça ne bouge pas. Et donc là, la souris, si je la mets, c'est un petit peu aimanté, vous voyez. On a juste à la placer, voilà. Et ça reste aimanté. Le truc, c'est que là, ça ne va pas recharger. Vous voyez que cet élément-là, à ce niveau-là, on va l'enlever. Et on va le remplacer par cet élément qui est fourni avec la boîte du dock. Donc, on va le mettre comme ça. Et voilà, ça y est. Donc, la souris, maintenant, peut recharger en sans fil. Ce qui veut dire que quand on va la placer, ça va recharger tout seul. Alors, avec le dock, ils nous fournissent aussi un câble. Du coup, on n'a plus besoin du câble de la souris quand on prend le dock. Alors, je précise que la souris, vous pouvez très bien l'acheter sans le dock. Et la recharger avec le câble USB classique. Le dock, c'est facultatif. Mais pour moi, je me dis, c'est dommage d'acheter cette souris et de ne pas prendre le dock en plus. Et voilà. Donc là, le dock est connecté. Il est alimenté. Donc, comme vous le voyez, on a un petit peu de RGB sur le contour. Donc, bien sûr, c'est synchronisable avec l'application Razer. Et on va allumer la souris. Donc, elle peut soit, vous voyez, se connecter en Bluetooth ou en 2,4. Bien sûr, la priorité, ce sera le 2,4. Et vous voyez qu'on a un petit peu de RGB aussi dessus. Donc là, une fois que c'est branché, quand je mets la souris, elle recharge. Ce qui veut dire que vous tapez vos petites sessions gaming le soir. Et une fois que vous avez fini, vous allez vous coucher, vous remettez la souris. Et voilà, ça recharge. Il n'y a pas besoin de remettre un câble à chaque fois. Et ça, c'est trop cool. Et ce système, vous voyez, avec le petit élément pour la recharge sans fil, je trouve ça super bien fait. Et je pense que s'ils ont fait ça, c'est qu'on va avoir plein d'autres souris en sans fil qui vont utiliser le même système. Ce qui veut dire que si vous achetez ce dock, à mon avis, si vous prenez cette souris et qu'un jour vous l'échangez, vous n'aurez pas besoin de racheter un nouveau dock. Je pense que ce sera rétro-compatible. Pour moi, c'est validé. Ce qui est cool, c'est que, bon, ce n'est pas quelque chose de nouveau, les petits docks de recharge comme ça. Sauf que là, je trouve ça très ergonomique la manière dont ça fonctionne. Vous voyez, là, je n'ai même pas besoin de... Enfin, vous voyez, c'est aimanté, la souris, elle tient et elle recharge. Et en soi, le produit est bon. Le dock fonctionne bien. Prise en main de la souris en termes d'ergonomie, c'est très très bon. Donc pour moi, ce produit, il est validé que ce soit à la fois le mouse dock pro et la souris. Vous verrez qu'on parlera aussi de prix à la fin de la vidéo. Et je vous expliquerai un petit peu mon avis sur le positionnement tarifaire de Razer pour ces produits. Alors maintenant, on va passer à la deuxième souris. C'est la Dessadeur V3 Pro. Et je vais la déballer et vous donner mon avis en direct. Celle-ci, pour le coup, je ne l'ai pas encore testée. Alors voilà donc la Razer Dessadeur V3 Pro. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur le modèle en blanc. Et je vous confirme que le modèle est vraiment ultra léger. En même temps, quand ils annonçaient 64 grammes, il y a beaucoup d'autres souris en ultra léger qui font ce poids-là. Alors pas forcément des modèles sans fil parce que dès qu'on met une batterie, c'est un peu plus lourd. Mais il y a des modèles qui sont sur le marché. Je confirme que c'est très léger. Donc pour ceux qui sont des grands adeptes de l'ultra léger, je pense que vous ne serez pas déçus. En termes de prise en main, c'est très similaire à tout ce qu'on a vu chez les différents modèles de Dessadeur à travers les années. Donc là, ils nous mettent que c'est la V3, mais il y a eu énormément de versions, que ce soit en filaire, en sans fil, etc. Donc là, en termes de prise en main, dites-vous que ça, c'est le modèle qui va convenir à quasiment tout le monde. Que vous ayez une petite main, une grande main, une main de taille classique, moyenne, ça ira. En termes de boutons, vous voyez que c'est assez basique, mais vous avez les deux boutons au niveau du pouce et vous avez les boutons classiques, la molette, etc. Mais on va dire que ça, c'est le modèle de base. Et si par exemple, je vous voulais offrir une souris à quelqu'un, faire un cadeau, avec ce genre de modèle, vous avez peu de chances de vous tromper. Il y a peu de chances que personne n'apprécie pas le produit, étant donné que c'est un produit qui s'adapte vraiment à la plupart des utilisations, à la plupart des tailles de main et à la plupart des joueurs. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur le modèle en blanc et au niveau de ce qu'on a dans la boîte, c'est exactement comme pour la souris d'avant. On a le petit dock, le petit dongle sans fil et on a le câble qui du coup, donc là tout est en blanc, alors que sur la version d'avant c'était en noir, donc tout était en noir. Là on a tout qui est en blanc et je vais vous montrer le rétro-éclairage quand on branche la souris. Alors petite précision aussi, vous voyez le câble, le câble est très très souple. Alors ça c'est important, c'est quelque chose où il faut bien faire attention quand on fait ses achats. Le câble, quand vous jouez avec le câble branché sur la souris, si le câble est trop lourd ou si le câble n'est pas très flexible, ça peut vous gêner. Donc là c'est un point positif, on est bien sûr sur un câble tressé. Et le blanc est un petit peu brillant, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais bon le câble est vraiment très réussi. Bon après c'est qu'un détail le câble, mais c'est quand même quelque chose d'important à vérifier. Je branche la souris, la voilà branchée. Alors comme vous voyez, on est sur un modèle ultra léger. Le logo Razer là, sur le dessus, c'est juste un logo en noir, non rétro-éclairé. On a juste une petite LED à ce niveau là qui nous indique que ça charge. Et c'est tout. Alors là vous devez vous dire, mais pourquoi il n'y a pas de RGB, Razer normalement il y a toujours plein de RGB. Alors je vous le répète, c'est un modèle sans fil et un modèle ultra léger. A partir du moment où on est sur un modèle sans fil, on a une batterie en plus dans la souris, ce qui fait qu'elle est plus lourde. Et si en plus on veut que ce soit un modèle ultra léger, il faut faire des compromis. Et là les compromis, Razer les a faits sur le RGB. Alors moi je préfère les souris avec du RGB. Je trouve ça quand même plus réussi. C'est sûr que là ce modèle est beaucoup plus lourd que celui-ci. Donc c'est une question de choix, à vous de voir si vous préférez. Moi perso, une souris peut-être un petit peu plus lourde, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que celle-ci a quand même une prise en main un peu plus agréable. Mais celle-ci conviendra à énormément de personnes. Le RGB pour moi, bon c'est secondaire, mais c'est sûr que quand il y en a, je préfère. Mais voilà, là aussi on est sur un bon modèle. Et ça c'est une valeur sûre de chez Razer. On passe au produit suivant. Je vous avais dit justement que je voulais intégrer le Black Shark V2X dans cette petite présentation de produit Razer. Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que le prix souvent est intéressant. Il y a souvent des offres sur ce produit-là. Je trouve que le produit est très confortable. Comme vous voyez sur l'extérieur, on a du simili-cuir là au niveau des oreillettes. Mais sur l'intérieur, ça fait comme une sorte de velours. Enfin, c'est très très doux. C'est un petit peu, voilà, soft touch. Très agréable. On dirait un tissu vraiment très très doux. Et le confort pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important avec un casque. Celui-ci est à la fois confortable au niveau de l'arceau. Donc au bout de même de plusieurs heures d'utilisation, vous n'allez pas le sentir. Au niveau des oreillettes, c'est très très bien aussi. On est assez isolé de l'extérieur avec celui-ci. Le micro, bon, il n'est pas incroyable. Comme sur la plupart des micro casques. Et pour moi, le seul défaut, vous voyez, de ce casque, c'est en termes de design. On a un gros bouton qui ressort. Alors pour certains, ce sera un point positif. Parce que quand vous l'avez sur la tête, c'est très facile de le retrouver. Voilà, on le prend, hop, on change le volume comme ça. Mais je trouve qu'en termes de design, ça casse un petit peu le design du casque. Qui pour moi est quand même un très très beau casque. Il y a juste ce bouton-là, je trouve, qui fait un petit peu tâche dans le design. Mais sinon, c'est un très très bon modèle. Voilà pourquoi je voulais vous l'intégrer. Celui-ci, je vous le valide à 100%. D'ailleurs, dès qu'il y a des petites promos dessus, je vous en parle. Pour moi, très très bon modèle de casque. Je vais ensuite vous déballer le Stream Controller de chez Razer. Donc, Powered by Loop Deck. Voici un petit plan rapproché de la boîte. Et du coup, c'est parti pour l'unboxing. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Nous avons donc la base du Loop Deck. On a le petit pied qui va nous permettre de l'incliner. Et on a le câble USB. Sachant que, voilà, regardez, ça se connecte en USB type C. Et on a un petit USB type C à 90 degrés pour que ça évite que les câbles se plient à l'intérieur. Et voilà. Donc là, le Loop Deck, je lui ai placé le petit pied. C'est très rapide à installer. Et on va maintenant le brancher. Et voilà. Donc là, on a le Loop Deck qui va s'initialiser. Alors je vous préviens, je crois que ça ne va rien faire de particulier là, tant que je n'aurai pas lancé le logiciel de Razer pour tout configurer. Donc qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de ce produit ? On a donc trois boutons de chaque côté. Donc ces boutons-là, ce qui est bien, c'est que ça va permettre de contrôler le volume. On a d'autres decks qui existent, notamment le Stream Deck de chez Elgato, où on a juste des boutons. Donc si tu veux faire volume plus, on va appuyer plein de fois sur plus ou plein de fois sur moins, etc. Là, tu as directement des boutons qui vont te permettre de gérer le volume de ton micro, le volume de Discord, le volume de ton jeu, etc. De changer différents éléments, notamment, je ne sais pas, par exemple, la luminosité dans un logiciel, etc. Tu vas pouvoir gérer beaucoup de choses. Et tu as donc des boutons classiques sur le dessous. Et ces boutons-là, ceux-là, ils ont un écran sur le dessous. Donc c'est différent des boutons des Stream Deck qui, eux, sont physiques. D'ailleurs, attendez, je vais vous enlever la petite protection pour que vous puissiez bien voir. Voilà à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, attendez, je crois qu'on a une protection sur le dessous. Ah, c'est sur le contour. Bon, je l'enlèverai après, la petite protection sur le contour. Mais voilà, vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. Donc le produit est très, très bien fini, très réussi. Et je vais le passer après dans le logiciel Razer pour vous en faire un petit retour. Donc là, je vous confirme qu'il n'y a rien de qui se passe tant que je ne l'ai pas mis dans le logiciel pour le configurer. On passe maintenant au dernier produit. C'est le clavier. Donc celui-ci non plus, je ne l'ai jamais testé. Regardez, vous voyez, il est toujours fermé. On va le découvrir ensemble. Et je vais vous donner mon avis sur ce clavier, de ce que j'en ai lu, a priori. C'est un excellent clavier. Donc, je vais vous faire un petit unboxing de ce clavier. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, petit rappel au niveau des specs. Donc, on est sur des switches low profile. On est sur un clavier sans fil, avec 40 heures de batterie annoncées. Alors, bien sûr, je pense que quand il nous annonce 40 heures, ce n'est pas avec le RGB à 100%. Mais 40 heures, c'est déjà très, très bien pour un clavier. On a donc les trois modes de connexion. En sans fil, en filaire ou en Bluetooth. Et le clavier sans fil est RGB. Et voilà à quoi ressemble le clavier d'un petit peu plus près. Alors déjà, je vous fais un premier retour. Que ce soit le dessous ou le dessus, ça fait vraiment un produit très plastique. Donc, le clavier est quand même assez léger. Mais je m'attendais à quelque chose avec un petit peu plus de métal. Je vais vous parler après du ressenti des touches. Là, pour l'instant, je n'ai pas testé. On va allumer le clavier. Donc là, on a le bouton power. Et vous avez les deux modes de connexion. Soit en 2,4, comme ça. Soit en Bluetooth, comme ça. Donc là, je vais le mettre en 2,4 GHz. Voilà à quoi ressemble le clavier. Alors, un autre élément qu'on retrouve dans la boîte, bien sûr, c'est le câble. Le câble de chargement. Je vous montre ça tout de suite. Donc là encore, on retrouve le petit dock, là comme ça. De chez Razer. Et on retrouve le câble. Qui est un câble tressé. Bon, ça, c'est logique, vu qu'on est sur un modèle haut de gamme. Et Razer, en général, les câbles sont tout le temps tressés. Alors, sur le dessous, on a les petits pieds pour rehausser l'arrière du clavier. Et du coup, là, je vais faire ce que vous attendez tous. Le petit test des switches. Le petit test des touches. Vous allez entendre le son que produit ce clavier quand on l'utilise. Et vous allez aussi, je vais pouvoir vous donner mon avis, mon ressenti sur ces switches-là. Alors, pour info, là, le modèle que j'ai, c'est les switches linéaires. Attention, c'est parti. Alors, du coup, je vous donne mon ressenti concernant ce clavier. Alors, en termes de ressenti de frappe, c'est très agréable. Donc, moi, le switch linéaire, c'est ce que je préfère. Pour info, on a les switches clicky, les tactiles et les linéaires. Donc, pour les clicky, vous avez une petite résistance avant l'activation de la touche. Et une fois qu'elle s'active, ça fait un petit clic. Vous avez les tactiles où vous avez cette résistance-là, mais ça ne fait pas de clic, donc c'est beaucoup moins bruyant. Et ensuite, vous avez les linéaires où il n'y a aucune résistance tout du long. Et ce qui va faire la différence entre chacun des switches avec la distance d'activation, ça va être le poids qu'il va falloir appliquer sur la touche pour que ça s'active, etc. Mais globalement, vous avez les trois familles de switches. Donc là, on est sur du switch linéaire. Aucune résistance. Moi, c'est ce que je préfère. Donc déjà, c'est un point positif pour moi. En termes de ressenti, ce que j'aime bien, c'est que la distance d'activation est vraiment très faible. On n'a vraiment besoin d'appuyer qu'un tout petit peu sur la touche pour que ça s'active. Et ça, c'est le top. Donc ça, c'est bien pour une utilisation gamer. Pour ceux qui écrivent beaucoup de textes avec, qui envoient des mails, ce ne sera peut-être pas forcément le plus adapté. Mais je pense que ça fera quand même dans tous les cas l'affaire. En termes de ressenti, je l'ai trouvé très agréable. En termes de son, ça va être bien pour ceux qui veulent quelque chose de silencieux. Le monteur, normalement, il vous a boosté le volume du son parce que c'est un clavier qui est assez silencieux. Il n'y a pas tant de bruit que ça. En termes de bruit, ça me fait un petit peu penser aux sons qu'on a sur des PC portables. Dans ce cas-là, pour ceux qui travaillent avec des gens autour ou ceux qui utilisent leur clavier, par exemple, je ne sais pas, dans le salon, qui ne veulent pas déranger les autres personnes de la famille. Ça va être un point positif parce que c'est un clavier qui ne fait pas trop de bruit. Pareil, si vous jouez et que vous êtes sur Discord avec un micro qui va capter tous les sons ambiants, il y a peu de chances que les gens entendent le bruit de votre clavier avec ce clavier-là. Alors moi, le gros point noir que je vois avec ce produit-là, je vous l'ai déjà dit un petit peu avant, c'est qu'on a beaucoup de plastique. Je vais vous afficher là maintenant, le monteur va vous afficher le prix de tous les produits dont je vous ai parlé. Parce que je vous ai dit, on va parler de la qualité des produits, mais on va parler aussi du prix. Et le souci, en fait, c'est que ce clavier, il coûte très très cher. Le concurrent principal, comme je vous l'ai dit, c'est le Logitech G915. Et pour moi, la qualité de fabrication du Logitech G915 est quand même meilleure. Donc je suis un petit peu déçu. Je pensais avoir trouvé le clavier qui allait détrôner le G915. Donc maintenant, le G915, on le retrouve très souvent en promotion. Et du coup, on le retrouve moins cher que celui-ci. Et en plus de ça, pour moi, la qualité de fabrication est meilleure. Je suis un petit peu déçu, mais je dois vous dire que pour moi, le Deathstalker V2 Pro n'est pas aussi intéressant que le G915. Alors peut-être que pour les fans de Razer, qui ont un setup 100% Razer, là, ça fera sens de prendre ce clavier-là. Mais si vous n'avez pas de but en termes de marque ou de préférence en termes de marque, et que ça ne vous dérange pas, par exemple, d'avoir un casque Corsair, un clavier Logitech, une souris Razer, et bien là, j'aurais plutôt tendance à vous rediriger vers le Logitech G915. A prendre aussi en compte qu'on a un troisième acteur qui est arrivé récemment. Nous avons Corsair. Corsair, ils ont sorti le K100R, que je vais essayer de vous tester assez rapidement, et qui pour moi aussi a un gros potentiel pour détrôner le Logitech G915. Je vous ferai un retour dès que possible. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une deuxième vidéo, mais dédiée entièrement à des produits Corsair, dites-le moi, et j'essaierai de récupérer le K100R pour cette vidéo-là. Mais voilà, donc, point très positif, que ce soit pour les deux souris, que ce soit pour le loop deck, ou que ce soit pour le casque. Par contre, le clavier, malheureusement, le fait que les matériaux ne soient pas d'assez bonne qualité, selon moi, pour un clavier à ce prix-là, c'est le gros point noir. Autre chose dont il faut absolument que je vous parle pour Razer, c'est que le souci, c'est que les gens disent tout le temps, Razer, c'est très cher, c'est hors de prix, et Razer, il n'y a plus autant d'innovation qu'avant. Alors le truc, c'est que, pour revenir à la partie prix, c'est vrai qu'on est sur des produits premium, et le prix est assez élevé. Le truc, c'est que si vous êtes patient, que vous attendez les Prime Days, le Black Friday, la période de Noël, ou les périodes de solde, vous arrivez toujours à trouver les produits Razer avec des super promos. Donc là, vous voyez, par exemple, on a un nouveau modèle qui sort, et bien, dans un an, vous allez le trouver avec des super promotions. Si vous êtes capable d'attendre le Black Friday de 2023, vous allez retrouver cette souris avec des super prix. Il y a peut-être même des chances que vous retrouvez des petites promotions dessus, au Black Friday de cette année-là, fin novembre. Donc moi, ce que je vous conseille, ceux qui trouvent que les produits Razer sont trop chers, c'est d'être patient, et d'attendre le bon moment, les bonnes promos. Pour info, il y a souvent des promotions sur Amazon, et je vous recommande toujours d'utiliser une extension qui s'appelle Kepa, ça s'écrit K-E-E-P-A, vous la rajoutez à Google Chrome, et ensuite, vous avez un historique du prix qui s'affiche juste en dessous de la fiche produit. Ça vous permet de voir l'historique du prix. Et quand vous voyez une promotion, ça vous permet de voir, ah bah tiens, cette souris n'a jamais été aussi peu chère sur Amazon, où vous pouvez voir si des fois, c'est des fausses promotions. Donc je vous conseille de faire ça pour choisir le bon moment pour acheter. Quand on parle d'innovation aussi, c'est vrai que Razer, certains l'oublient, mais c'est eux qui ont créé la première souris gamer. C'est eux qui ont innové dans tous les produits qu'ils ont fait, et sans Razer, on n'aurait pas les produits, les périphéries gaming qu'on a aujourd'hui. Parce que, dès qu'il y avait des nouveautés, c'était souvent Razer qui les amenait d'abord sur leurs produits, et ensuite, ces fonctionnalités-là étaient intégrées chez d'autres marques. Là, c'est un petit peu moins le cas, mais le truc, c'est qu'on est en 2022, les gammes ont bien évolué, c'est compliqué aujourd'hui de faire de l'innovation utile sur les produits. Alors certes, on voit plein d'innovations sur plein de produits, mais la plupart du temps, ça sert juste à vendre un produit encore plus cher, en vendant des fonctionnalités qui ne sont pas forcément utiles pour le gamer. Et moi, je pense que ça, Razer, ils l'ont compris. Ils essaient de faire des petites innovations, des choses comme par exemple ce dock, qui en soi est ultra pratique, mais faire de l'innovation juste pour dire qu'on fait de l'innovation, je ne pense pas que ce soit nécessaire forcément, et pour moi, ça, ce n'est pas un point négatif pour Razer. Ils sortent des bons produits, ils essaient d'améliorer les différentes gammes qu'ils ont. On le voit par exemple avec la Dessadeur qu'on a vue en plein de déclinaisons différentes, et à chaque fois, ils améliorent le produit. Pour moi, c'est plutôt un point positif qu'ils ne nous vendent pas de l'innovation inutile à chaque fois, en essayant de nous mettre des fonctionnalités dont on n'aura pas forcément besoin. Alors du coup, mon ressenti et mon avis sur les produits Razer, là, à la fin de l'année 2022, je sais que les gens, en général, c'est tout ou rien. Soit ils adorent Razer, soit ils détestent Razer. Moi, je suis un petit peu entre les deux. On va dire qu'il y a des produits qui sont intéressants chez Razer, et des produits qui le sont moins, et parfois, il y a des positionnements tarifaires qui ne sont pas bons. Les produits, des fois, sont trop chers, et il faut attendre les promotions pour les acheter. Clairement, vous voyez ce clavier-là, je ne vous recommande pas de l'acheter aujourd'hui, au prix auquel il est, étant donné la qualité de fabrication. Alors, elle n'est pas mauvaise, ça devrait être bien mieux vis-à-vis du prix du produit. Par contre, vous avez des produits comme les souris, là, dont je vous ai parlé, qui sont très intéressantes. Alors, attendez peut-être une petite promo, c'est toujours intéressant de les payer un petit peu moins cher, ces produits-là. Mais moi, je ne trouve pas que les produits Razer soient si chers que ça, à partir du moment où on attend le bon moment pour les acheter, le moment où il y a des promotions. En termes d'innovation, et en termes de fonctionnalité, je trouve que c'est très complet, et au final, ça correspondra à 98%, 99% de l'utilisation des gens. Et ça, c'est ce qui compte. Et les 1 ou 2% qui n'auraient pas les fonctionnalités qu'ils voudraient sur ces produits-là, ils achèteront un produit plus spécifique, qui coûtera peut-être un peu plus cher. Mais voilà, je pense que Razer, ils essaient de toucher une grande partie des gamers avec leurs produits. Donc moi, mon avis est positif sur ces produits-là. Je vous mets les liens en description si jamais ça vous intéresse, mais on a le Black Friday qui arrive bientôt. Je vous conseille d'attendre quelques semaines si jamais là, il y a des produits, vous avez eu un petit coup de cœur dessus. Je vous recommande d'attendre un petit peu avant de les acheter. Regardez s'il n'y a pas des promotions à la fin de l'année. Au Black Friday, ce sera peut-être plus intéressant, surtout qu'en général, au Black Friday, c'est là qu'on voit des super promos, on voit des moins 50%, moins 60%. Et là, on arrive vraiment à avoir les produits à des prix ultra intéressants. Alors voilà pour cette vidéo de présentation et de test de produits Razer. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ça avec d'autres marques. Il y a la petite question de la fin qui concerne le Razer Stream Controller, donc le produit fabriqué par Loop Deck avec la partie software Razer. Est-ce que vous préférez que la partie logiciel où on configure tout le logiciel et où je vous montre toutes les possibilités, est-ce que vous préférez qu'on fasse une vidéo YouTube où je vous mets ça par exemple sur la chaîne principale, celle-ci, ou alors sur la chaîne secondaire ? D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas encore sur la chaîne secondaire, vous avez le lien dans la description. C'est Guillaume++. Dites-moi si vous préférez un format YouTube classique, en vidéo, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse ça en stream ? Parce que l'avantage du stream, c'est que si vous êtes dispo au moment du stream, vous pouvez venir, vous pouvez poser vos petites questions dans le chat, vous pouvez me dire, « Ah Guillaume, est-ce que tu peux vérifier si on peut avoir cette fonctionnalité-là sur Photoshop et intégrer tel bouton ? » Voilà, on peut tester plein de choses ensemble et se faire un avis sur le logiciel et le fonctionnement justement en direct. Donc dites-moi ce que vous préférez, plutôt du live Twitch, mais il faudrait que vous soyez dispo au moment où il y aura le live, ou plutôt du format YouTube. Et donc là, si vous avez des choses, si vous voulez que je le fasse sur YouTube, si vous avez des petites choses que vous voulez que je teste sur le logiciel au niveau des possibilités, vous pouvez me mettre une petite question dans les commentaires juste en bas. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'attends de voir vos commentaires, vos retours sur tout ça pour voir si on refait un test complet avec une autre marque. Dites-moi aussi, parmi tous les produits que j'ai présentés, s'il y en a un que vous voulez que je vous offre, dites-le moi. Et j'essaierai d'organiser ça sur Instagram ou sur Twitter. Alors, s'il vous plaît, ne demandez pas cette souris-là, la souris avec le doc, parce que je l'ai adoptée et je pense que ça va être ma nouvelle souris dans mon coin gaming. Mais bon, au pire, si vous voulez vraiment absolument que je vous la fasse gagner, j'en achèterai une et je vous la ferai gagner sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en tout cas, celle-là, moi, elle est adoptée et celle-là, ça va être ma nouvelle souris gaming. Je vous le dis. Donc voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. Sous-titrage ST' 501